Alors j'ai réécrit ici une équation chimique, un équilibre chimique, donc avec une flèche dans les deux sens. Petit a, petit b, petit c, petit d sont les coefficients stoichiométriques. Grand v, grand x, grand y et grand z sont les espèces en question, les molécules en question. Donc on l'a vu il y a quelques vidéos, on peut définir pour cet équilibre chimique une constante d'équilibre, kx, qui s'écrit comme grand y puissance c fois grand z puissance d divisé par grand v puissance a fois grand x puissance b. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est d'essayer d'expliquer un peu mieux d'où vient cette constante d'équilibre et développer ton intuition en fait à ce sujet. Donc on l'a déjà dit mais je le rappelle ici, cet état d'équilibre c'est un équilibre dynamique, c'est à dire que bien que les concentrations ne changent pas en fonction du temps pour les espèces en présence ici, et bien il y a quand même tout le temps une réaction qui va de gauche vers la droite et tout le temps une réaction qui va de droite vers la gauche, c'est à dire qu'on forme et on consomme en permanence les produits et les réactifs, mais par contre leur concentration ne change pas. Donc si on regarde la vitesse, la vitesse je vais la noter grand v, donc la vitesse de réaction de Av plus B grand x donne, je ne parle pas d'équilibre là, je parle bien d'une réaction à sens unique entre guillemets, C'est Y plus DZ et bien cette vitesse de réaction, elle est égale dans cet équilibre à la vitesse de réaction inverse, c'est à dire C'est Y plus DZ donne Bx plus Av. Donc encore une fois, le fait que ces deux vitesses de réaction opposées soient égales ne veut pas dire que les concentrations sont égales. On peut avoir très bien une réaction qui est beaucoup plus déplacée du côté des produits ou beaucoup plus déplacée du côté des réactifs, et pourtant les vitesses de réaction peuvent être égales dans un sens comme dans l'autre. Donc attention à bien distinguer ces deux notions. Alors on va essayer d'aller un peu plus en détail dans qu'est-ce que c'est que ces vitesses de réaction. Donc cette réaction AV plus BX donne CY plus DZ, cette réaction est possible si on a AV molécules qui sont à proximité de BX molécules. Donc cette réaction dans le sens direct va vraiment dépendre de la probabilité de trouver dans un volume très restreint A molécules V et B molécules X en même temps pour qu'il puisse y avoir cette réaction chimique. Et donc la vitesse de cette réaction dans le sens direct, et bien ça va être quelque chose qui est déjà proportionnel, on va prendre une constante qu'on va appeler K+, donc K+, parce que c'est le sens direct. Donc dans cette constante qu'est-ce qu'on met ? On met la dépendance en température, l'énergie cinétique des molécules, on met la dépendance par exemple avec la forme en trois dimensions des molécules. Ensuite comment traduire cette probabilité d'avoir A fois la molécule V et B fois la molécule X ? Et bien en fait on va passer par les concentrations, parce que la concentration de grand V, ça s'exprime en mol par litre, donc c'est une quantité de matière par unité de volume. Et donc si je veux avoir A fois la molécule V pour effectuer cette réaction, et bien il faut donc que je multiplie cette concentration A fois par elle-même, c'est-à-dire que je vais faire V fois V fois V A fois, c'est-à-dire V, la concentration de V bien sûr, à la puissance A. Et donc de la même façon qu'on avait besoin d'avoir A fois la molécule V, et bien on a besoin d'avoir B fois la molécule X, c'est-à-dire tout simplement la concentration de X élevée à la puissance B. Et si je résume ce qu'on vient de trouver, c'est que la vitesse de cette réaction dans le sens direct, et bien c'est une certaine constante, K+, fois la probabilité, je vais écrire PROB, donc fois la probabilité d'avoir AV molécule et BX molécule dans un volume suffisamment petit pour qu'il y ait cette réaction chimique. Et donc en fait, si on se plonge un peu dans le cours des probabilités, et bien on voit de manière très simple que la probabilité d'avoir AV molécule et B molécule, donc le E est important, et BX molécule ici dans un volume suffisamment petit pour qu'il y ait cette réaction, et bien cette probabilité, c'est le produit de la concentration V à la puissance A fois la concentration de X à la puissance B. Donc cette probabilité, et bien c'est exactement le produit des concentrations qu'on a écrit au-dessus. Alors maintenant, on peut faire exactement le même raisonnement pour la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire CY plus DZ égale BX plus AV. Dans ce cas-là, la vitesse de cette réaction inverse, et bien c'est égale à une certaine constante, qu'on va appeler K-, puisque c'est la réaction qui va de la droite vers la gauche. Donc cette réaction inverse est égale à K- fois, cette fois, la concentration de Y à la puissance C, et la concentration de Z à la puissance D. Pourquoi ça ? Parce que ça, ce produit des concentrations avec les coefficients stoichiométriques en puissance, et bien c'est la probabilité d'avoir CY molécules et DZ molécules qui réagissent en même temps. Donc attention, ici c'est bien un multiplié entre la constante et les concentrations. Le moins, c'est un indice. Et pareil ici, c'est K plus un indice, mais c'est bien un multiplié. Et donc maintenant qu'on connaît ces deux vitesses de réaction inverse, par définition de l'équilibre chimique, on a égalité entre ces deux vitesses. C'est-à-dire que la réaction dans le sens direct, la vitesse de réaction dans le sens direct, donc K indice plus fois V puissance A fois X puissance B, ça c'est la probabilité d'avoir AV molécules et BX molécules dans un volume donné. Donc en multipliant par K, on obtient la vitesse, et cette vitesse, elle est égale à la vitesse de la réaction inverse, c'est-à-dire K indice moins fois Y à la puissance C fois Z à la puissance D. Bien sûr, on a dit que ce produit Y puissance C fois Z puissance D, c'est la probabilité d'avoir dans un volume donné ces Y molécules et DZ molécules. On peut réarranger un peu cette équation. On va diviser chaque côté par K-, et chaque côté par V puissance A et X puissance B. Ça nous donne K+, divisé par K-, donc ça c'est égal à Y puissance C fois Z puissance D divisé par V puissance A, V puissance A fois X puissance B. Et donc ça, c'est exactement notre constante d'équilibre K-Ecq. Donc l'idée à retenir, c'est effectivement que cette constante d'équilibre que j'avais écrite dès le début, là-haut, eh bien en fait c'est un rapport, on peut le voir comme un rapport de probabilité. C'est-à-dire qu'on a au numérateur la probabilité de la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire de droite à gauche, divisé par, au dénominateur, eh bien la probabilité d'avoir la réaction dans le sens direct, c'est-à-dire V puissance A fois X puissance B. Donc cette formule, j'espère que tu auras eu un peu plus l'intuition de comment la comprendre, d'où comment la construire, puisqu'elle ne sort pas de nulle part. En fait, on la trouve en faisant l'égalité des vitesses dans le sens direct et dans le sens inverse, et en cédant de la probabilité d'avoir les molécules en proportion stoichiométrique dans un volume donné pour pouvoir réagir.